Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui dans ImproCinéCritique, je vais vous parler d'un film de Christopher Nolan. Quelques semaines, si tout va bien, avant la sortie de son Tenet, je me suis dit pourquoi ne pas rattraper le seul métrage que je n'ai pas vu de lui à date. Son tout premier d'ailleurs, sorti en 1998, Following ou Following, le suiveur, qui est un petit rajout dans le titre français qui est assez intéressant. Moyen-métrage même, on va dire, parce que 1h09, donc très court, qui a eu une date de sortie française un an après. Alors, au casting, pas d'acteur connu, clairement, ni de personnes qui ont fait vraiment une grande carrière derrière, si ce n'est l'oncle de Christopher Nolan lui-même, John Nolan, qui joue un policier. Le reste, c'est pas flamboyant d'ailleurs au niveau de l'acting, mais il faut replacer tout ceci dans un certain contexte. L'ensemble a été réalisé et bouclé avec 6000 dollars de budget. Alors, il s'agit d'un thriller, film un peu noir, qui raconte l'histoire d'un jeune auteur britannique, prénommé Bill, qui s'ennuie, qui n'a pas de boulot et qui a une passion dans la vie, à cause de cet ennui peut-être, c'est de suivre les gens dans la rue. Mais alors, au hasard, comme ça, tu vois, une personne, je vais voir où elle va et ce qu'elle fait. Sauf qu'un beau jour, il va un petit peu tomber dans son propre piège en choisissant en amont, donc, les gens qu'il va suivre ou non. Et il va tomber sur une personne qui s'appelle Cobb, tiens, intéressant, Cobb, comme dans Inception, qui va se rendre compte qu'elle est suivie, et hop, il va prendre Bill à son propre piège et dans un restaurant, l'aborder en disant, pourquoi vous me suivez, tout ça, etc. Et Bill et lui vont finir par discuter et s'associer, sachant que Cobb, son métier, entre guillemets, c'est cambrioleur. Et il va proposer à Bill, du coup, de, voilà, faire des trucs avec lui, etc., etc. Et les ennuis vont commencer pour Bill, forcément, derrière, vous pouvez l'imaginer. Même que Bill va s'identifier à Cobb, en s'habillant et en se coiffant comme lui, et il va se passer plein de choses autour d'une femme blonde un peu mystérieuse, qui est liée avec un gangster local, etc., etc. Vous pouvez imaginer, donc, les petits soucis qui vont en découler. Alors, comme je l'ai dit, budget minimal, donc il y a des défauts qui vont avec. C'est pas un film de grand réalisateur dans la mise en scène, tout ça, tout ça. Mais par contre, c'est du génie sur le point de vue scénaristique. Le métrage est très bien fiscené, avec ce côté mystère, enquête, thriller, série noire. Vous pouvez avoir une touche à l'œil Hitchcock, si vous grattez un petit peu autour de ça. Mais surtout, on sent déjà l'embryon de la carrière que l'on connaît, de Christopher Nolan. Déjà, Cobb, Inception, bon, là, c'est peut-être de l'ordre du clin d'œil. Quand il a écrit Inception, il s'est dit, tiens, j'ai l'appelé comme le personnage de mon premier film. Surtout qu'il y a une histoire de faussaire dans Inception, donc, voilà, etc. Mais il y a aussi Memento, on voit le premier film, un gros budget, enfin, un gros budget, un budget plus conséquent, on va dire, sorti par Nolan, son second, c'est Memento. Et ce métrage, donc, Following, joue aussi sur le temps. Pas de la même manière, mais ce n'est pas linéaire sur la narration. Il y a des flashbacks, il y a des scènes qui ne sont pas dans l'ordre, temporellement, ce qui perd un peu le spectateur, même si, il faut l'avouer, la fin est un peu prévisible. Quoique, quand même, c'est assez cohérent et intéressant de voir comment on aboutit au résultat final. Les acteurs, donc, je l'ai sous-entendu, ne sont pas top, mais en soi, ce n'est pas dramatique, puisqu'ils sont un peu dans une sorte de perdition, surtout le personnage principal qui ne sait pas quoi faire de sa vie. L'autre en manipulateur, plus ou moins Cobb, pas mal, l'acteur s'appelle Alex Howe, c'est limite celui qui est le plus correct dans l'ensemble, mais on va au-delà. Alors, évidemment, si vous cherchez du grand cinéma avec des effets de mise en scène totalement fous, ce n'est pas là-dessus que le film va être très intéressant. Par contre, donc, sur l'histoire, je l'ai dit, mais sur la psychologie de ses protagonistes, c'est passionnant. Vous avez quand même cet auteur, donc, qui ne sait pas quoi faire, qui va suivre les gens, ce qui est malsain, qui va se faire prendre à son propre jeu, c'est l'arroseur arrosé. Et ce qui est intéressant derrière, c'est qu'on voit comment certaines personnes peuvent arriver à manipuler l'autre ou à se servir d'autres personnes pour arriver à leur fin. Et ce film, là-dessus, est brillant, un petit peu glaçant en soi, mais brillant d'une certaine manière. Alors, ce n'est pas un chef-d'oeuvre, pas un chef-d'oeuvre, mais c'est loin, très loin d'être le plus oubliable des films de Nolan. Et pourtant, j'aime beaucoup Christopher Nolan, clairement. C'est intéressant parce que, si vous analysez sa filmographie derrière, vous voyez, donc, bon, j'ai dit Inception pour le nom, j'ai dit Memento, c'est clair. Le jeu avec le temps, qui est une des obsessions de Nolan, et même, à un moment, il y a un logo de Batman sur une porte d'entrée, comme si, en fait, Nolan était déjà prédestiné à réaliser sa trilogie derrière, sur l'homme-chauve-souris. Hum, intéressant. Donc, petit rebondissement à la fin, même si, clairement, on voit très vite la chose venir, c'est très intéressant de la façon dont c'est distillé. Et le montage est très bon, aussi, pour le coup, parce que l'idée de rendre les scènes un petit peu dans le désordre, parfois, rend l'ensemble plus subtil que ça en a l'air. Et j'ai vraiment, à la fin, apprécié l'ensemble. J'ai eu un petit moment au milieu, vers milieu fin, en me disant, ouais, bon, d'accord, mais, vu la conclusion, et le twist après le twist, si on veut, ça passe. Voilà, on sent d'emblée que Christopher Nolan va être un réalisateur qui va compter dans l'histoire du cinéma, scénariste aussi. J'en déplaise, du coup, à certains qui me critiquent, mais bon, je comprends, hein, ceux qui disent que Nolan est un peu froid, clinique, tout ça. Ce film est assez froid et clinique, c'est du Nolan. Mais voyez au-delà, et surtout, la profondeur qu'il met dans ces personnages. Beaucoup de gens ignorent, ou du moins, ne veulent pas trop insister sur le fait que les personnages de Nolan sont bien écrits, s'attachant plutôt à dire que, oui, bon, la réalisation, l'action, bof, etc. Mais franchement, dans tous les films de Nolan, pour moi, il y a quelque chose à creuser dans la psychologie des personnages. Et c'est passionnant, pour moi, voilà. Et ça, c'est une petite parenthèse que je referme très vite. Donc, ce following, le suiveur, très peu connu, pas beaucoup de gens l'ont vu, finalement. Je vous le conseille. Je n'en dis pas plus sur le scénario volontairement pour vous laisser, on va dire, pénétrer dans l'atmosphère. Oui, c'est un film très ambiancé, hein, voilà, en noir et blanc, d'ailleurs. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est en noir et blanc, et ça colle très bien avec l'univers. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao !